Sous-titrage Société Radio-Canada Si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà Le hamster Regardez-le aller Mais qu'est-ce qu'il fait? Il se dégourdit les jambes Les petits hamsters ont aussi besoin d'exercice Qui aimerait donner à manger à Amos? S'il vous plaît, moi! D'accord, Caillou C'est toi qui le nourris aujourd'hui Ne lui en donne pas trop Caillou fit bien attention De ne pas trop donner de nourriture à Amos Je crois qu'il a aussi besoin d'eau Tu as raison Tu m'impressionnes, Caillou Je vois que tu prends très bien soin De notre animal Merci, Mademoiselle Martin Alors que dirais-tu de t'occuper d'Amos Pendant tout le week-end? Pour vrai? Génial! Pourquoi ce n'est pas moi qui m'occuperais d'Amos? J'aime les hamsters, moi Moi aussi! Je m'occupe bien des animaux Les enfants, j'ai parlé à tous vos parents Et chacun votre tour, vous garderez Amos Pendant un week-end C'est vrai? Yeah! Mais ce week-end, ce sera le tour de Caillou Et Caillou avait vraiment hâte On va le laisser sur la table pour le moment Jusqu'à ce qu'on trouve un meilleur endroit On peut le mettre dans ma chambre? Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Caillou Les hamsters sont actifs la nuit Ils pourraient te tenir éveillé Ça ne fait rien Souris! Voici Amos! C'est un hamster C'est notre animal de classe Souris jolie! Non, Mousseline C'est un hamster Pas une souris! Mousseline nourrit souris? Non, il a déjà mangé Et c'est une souris, pas un hamster Je veux dire un hamster, pas une souris Souris aime fromage Oh non, la souris n'aime pas le fromage Je crois qu'il y a quelqu'un Qui aimerait rencontrer Amos Amos avait rencontré maman, papa et Mousseline Caillou ne voyait pas de qui il pouvait s'agir Oh, Gilbert! 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 Gilbert aime pas souris! Il doit simplement s'habituer à la présence d'Amos Et si on surveille Gilbert de près et qu'on lui donne beaucoup d'attention Je suis sûr que tout ira très bien Mais Caillou était trop emballé par la présence du mignon petit hamster Pour accorder de l'attention à Gilbert Voilà, qu'en dis-tu Amos? Ici tu auras une belle vue Sur mes jouets Et tu as ta roue, ta nourriture et ta bouteille d'eau Caillou était beaucoup trop occupé avec Amos Pour s'amuser avec son chat Balade-toi Amos Parce que tu, j'aime ça! Hum! Ca a l'air bon Merci Oh! J'ai oublié de nourrir Amos Je peux y aller tout de suite? D'accord, mais rapidement D'accord Caillou sortit de la cuisine en courant Sans même se rendre compte qu'il avait renversé le plat de Gilbert Le soir, Gilbert avait tout oublié de la nourriture renversée un peu plus tôt Tiens donc, une souris jouée? Je parie qu'Amos aimerait beaucoup jouer avec Amos, regarde la petite souris que je t'ai apportée Je vois que tu es déjà en pyjama N'oublie pas, tu as promis de remplir le bol d'eau de Gilbert D'accord maman, j'y vais tout de suite J'étais sûre que tu l'aimerais Je suis une souris, tu veux être mon meilleur ami? Très vite, Caillou oublia complètement qu'il devait remplir le bol de Gilbert Le lendemain matin, Caillou était un peu inquiet Je ne trouve pas Gilbert maman Je suis certaine qu'il n'est pas bien loin Quoique maintenant que j'y pense, je ne l'ai pas vu ce matin Oh oh, j'ai oublié de remplir le bol d'eau de Gilbert Pauvre Gilbert, je trouve que tu prends bien soin de l'animal de la classe mon trésor Mais peut-être que tu devrais consacrer un peu plus de temps à ton propre animal Caillou savait que sa maman avait raison Oui, je dois trouver Gilbert Wow! Gilbert? Oh! Gilbert? Enfin, Caillou trouva Gilbert dans sa chambre, juste devant la cage d'Amos. Gilbert, non ! Laisse Amos tranquille ! Oh, excuse-moi Gilbert, j'ai cru que tu voulais du mal à Amos, mais tu as seulement soif. Suis-moi, je vais te donner un peu d'eau. Tiens, prends ça Gilbert, une gâterie. Je suis désolé, Gilbert, je donnais toute mon attention à Amos le hamster, mais toi aussi tu en veux. Gilbert pardonna à Caillou. Alors on est redevenus amis ? Peut-être qu'on pourrait tous être amis. Et ils devinrent tous amis, quand Caillou comprit qu'ils pouvaient leur accorder du temps à tous les deux. Dans le jardin. Ce matin-là, Caillou et sa famille mangeaient un déjeuner très spécial. Un déjeuner surprise pour l'anniversaire de papa. Hum... Tu as aimé ça ? Oh, ça oui ! Merci de m'avoir préparé un aussi bon déjeuner. tous les trois. Vingt-faites, papa ! Merci, Mousseline. Oh ! Il faut que je parte ! Je dois aider grand-père à aménager sa cour arrière. Oh, mais regardez-moi ces mauvaises herbes ! J'aurai aussi du travail à faire dans notre cour. Ça devra attendre. Salut grand-mère et grand-père de notre part. Ce serait bien qu'ils mangent avec nous un soir, cette semaine. Oui ! Oui, sans faute ! Caillou jeta un coup d'œil dans le jardin. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de mauvaises herbes. Caillou eut alors une bonne idée. Est-ce qu'on peut faire une autre surprise à papa ? Quel genre de surprise ? On pourrait peut-être arracher toutes les mauvaises herbes avant qu'ils reviennent. Excellente idée, Caillou. Comme ça, il pourra se reposer durant le week-end. Mousseline aidée, Mousseline aidée ! On va tous aider, dès qu'on aura mis de la crème solaire. Mauvaises herbes, méfiez-vous de Caillou ! Maman, pourquoi on arrache les mauvaises herbes ? C'est parce qu'elles ont tendance à envahir les jardins. Et elles privent d'eau et de nourriture toutes les autres plantes. Est-ce que ça empêche les autres plantes de pousser ? Pas tout à fait, mais elles poussent moins bien. Si on arrache les mauvaises herbes, les autres plantes ont plus de nourriture et d'eau. Ca les aide à pousser. Oh, je vois ! Mauvaises herbes, j'arrive ! Pas si vite ! Il faut que je t'apprenne à faire la différence entre les mauvaises herbes et mes fleurs. Je ne veux surtout pas que tu arraches mes pétunias. Maman expliqua à Caillou et Mousseline quelles plantes étaient des mauvaises herbes et lesquelles étaient des fleurs. Cela intéressait beaucoup Caillou. Alors, mes petits jardiniers en herbe, est-ce que vous êtes prêts à désherber le jardin ? Ah ! Oui ! Oh, j'oubliais une petite chose. J'ai vu plusieurs plants d'herbe à poux là-bas au fond du jardin. De l'herbe à poux ? C'est une sorte de plante qui fait éternuer Mousseline. Vous deux, arrachez les mauvaises herbes de ce côté-ci, pendant que moi, j'arrache celle du fond. Compris ? Compris. Je vais surveiller Mousseline. Ce sera mon assistante. Caillou trouvait très agréable de désherber le jardin. Il était convaincu qu'il finirait le travail à temps, jusqu'à ce que Mousseline décide d'en faire à sa tête. Mousseline, qu'est-ce ? Non ! Ce sont les marguerites de maman. Tu ne peux pas les cueillir. Ce sont des fleurs, pas des mauvaises herbes. Mousseline, pas cueillir ? Non, tu dois seulement cueillir celle-là. Seulement les mauvaises herbes. Non, Mousseline, pas les fleurs. On doit arracher les mauvaises herbes. On ne doit pas toucher aux fleurs. Caillou comprit qu'il irait beaucoup plus vite sans son assistante. Regarde, Mousseline. Ici, il n'y a que des mauvaises herbes. Tu peux arracher toutes les plantes que tu veux. Regarde, fais comme moi. Tu vois, Mousseline ? On peut arracher toutes les mauvaises herbes dans cette partie du jardin. Et... Mousseline ? Mousseline ! Mousseline se dirigeait vers maman et vers l'herbe à poux qui la faisait éternuer. Non, Mousseline, ne va pas là. Suis-moi, Mousseline. On va jouer dans le bac à sable. Oui, ce sera amusant. Bien. Toi, tu vas jouer dans ton bac pendant que moi j'arrache les mauvaises herbes. D'accord. Mousseline ! Tu sais que tu n'as pas le droit de déterrer les fleurs, Mousseline. J'ai une idée. Tu veux que j'apporte tes poupées et tes jouets dehors dans la cour ? Poupées ! D'accord. Tu m'attends ici. Je reviens avec tes jouets. Je rentre chercher quelques jouets pour Mousseline. Très bien. N'oublie pas, Mousseline, on ne cueille pas les fleurs. Caillou voulait tenir Mousseline très occupée à l'extérieur. Alors il décida de lui apporter beaucoup de jouets. J'ai réussi ! Mousseline ! Non ! Non, non, non ! On est censé arracher les mauvaises herbes, pas les jolies fleurs. Cadeau, papa. Cadeau ? Alors tu veux offrir un bouquet de fleurs à papa pour son anniversaire ? Cadeau. C'est gentil, Mousseline. Mais je veux offrir à papa un jardin sans mauvaises herbes, pas un jardin sans fleurs. Mousseline ne comprenait pas. Et Caillou craignait de ne pas avoir le temps d'arracher toutes les mauvaises herbes du jardin. C'est qu'il y en a partout, Mousseline. Dans les plates-bandes, sur la pelouse, il reste aussi plein de pissenlits. Joli ! Qu'est-ce qui est joli ? Les pissenlits ? C'est de la mauvaise herbe. Joli fleur jaune. J'ai trouvé ! Mousseline, tu devrais préparer un beau bouquet de fleurs jaunes pour papa. Il va aimer ça. D'accord ? D'accord. Oh ! Non mais regardez-moi ça ! On a tous travaillé ensemble, tu es content ? Bien sûr que oui. De merveilleuses surprises en une journée. Merci. Il faut que tu saches que c'était une idée de Caillou. Et il a fait une grosse partie du travail. C'est vrai ? Oh là là ! Désherber le jardin, c'est un travail énorme. Merci, Caillou. Mais de rien. Oh ! Et il nous reste encore une surprise pour toi. Hein, Mousseline ? Oui. Bon anniversaire. Caillou se demandait si papa aimerait le bouquet de pissenlits de Mousseline. Oh, il est magnifique, Mousseline. Merci beaucoup. C'était une bonne idée d'avoir incité Mousseline à cueillir les pissenlits. Et papa était très content de son cadeau. La balade à dos de dromadaire. Ce soir-là, chez Caillou, il y avait de l'excitation dans l'air. Parce que Caillou et Mousseline étaient impatients d'aller voir des animaux au zoo. Oh ! Moi, je veux aller voir les tigres. Ah ! Ah ! Hyper inquiet. Je sais que vous avez très hâte, les enfants, mais vous devrez attendre jusqu'à samedi. Vous avez vu ça ? On peut faire des tours de dromadaire. C'est vrai ? Ce serait amusant de s'asseoir sur la bosse du dromadaire. Tu ne crois pas ? Oui ! Dromadaire ! Cela semblait être une activité très amusante. Mais quand Caillou vit la photo du dromadaire, il n'était plus sûr d'en avoir envie. Le lendemain, à l'après-maternelle, Caillou demanda à Léo ce qu'il pensait des dromadaires. Aimes-tu les dromadaires, Léo ? Non ! Ils sont étranges ! Ils ont une grosse bosse sur le dos ! Et d'immenses yeux globulés ! Et un drôle de long cou ! Ils n'aiment pas beaucoup, les gens ! Et puis ils crachent ! Ils crachent ? Le voici ! Le zoo ! Qu'est-ce qu'on fait en premier ? Un tour de dromadaire ? Non ! Euh... Je veux voir les singes d'abord. S'il vous plaît ! Singes ! Les singes ! D'accord, mes petits singes. Allons-y ! Regarde, Mousseline, je suis un singe ! Ça fait un bon bout de temps qu'on regarde les singes. Je crois que Mousseline veut voir autre chose, Caillou. On fait la balade à d'autres dromadaires ? Oui ! Dromadaire ! Caillou ne voulait pas monter sur le dos d'un dromadaire, mais il ne savait pas comment le dire à son papa et sa maman. Mousseline aime les perroquets ! On pourrait peut-être aller voir les oiseaux, hein, Mousseline ? Perroquets ! Bon, d'accord. Allons-y. Mousseline aimait observer les perroquets, mais elle finit par s'enlacer. Fini ! Pourtant, tu aimes les perroquets. On va les regarder encore un peu. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je suis un perroquet ! Fais le perroquet ! Bye bye, perroquet ! Regardez, les dromadaires sont tout prêts ! Mais, regarde, les loutres de mer ! On aime beaucoup les loutres, hein, Mousseline ? On peut les voir ? Dites oui ! D'accord. On va voir les loutres de mer, puis ensuite le dromadaire. Caillou fit semblant d'être très intéressé par les loutres de mer, mais même lui commençait à s'ennuyer. Ça va, maman ? Fini, loutre. Oui, Mousseline. Allons voir autre chose. Tu viens, Caillou ? On va voir le dromadaire. Mais, je voulais retourner là-bas pour voir de nouveau les singes. On peut dire oui ? Caillou, tu sais que tu peux nous le dire s'il y a quelque chose qui t'embête ? Je ne veux pas faire de tour de dromadaire. Il n'aime pas les gens. Et... il crache ! Ah non, les dromadaires sont très gentils, mais personne ne t'oblige à monter sur leur dos si tu n'en as pas envie. C'est ton choix. Mais peut-être que tu devrais aller voir le dromadaire avant de te décider. Caillou prit un moment pour réfléchir. Il devait bien l'admettre, il était un tantinet curieux de voir les dromadaires. Oui, d'accord. Salut, dromadaire ! Hé, bonjour ! Vous voulez faire un tour de dromadaire ? On n'est pas encore tout à fait prêts. Caillou préfère observer pour l'instant. Je comprends. Caillou, je te présente Ruby. Il aime rencontrer de nouvelles personnes. Tu veux t'approcher pour le saluer ? Il ne crache pas. Craché ? Non, c'est plutôt rare. C'est une bête très amicale. Oui, c'est vraiment un animal super chouette. Jette un coup d'oeil aux pattes de Ruby. Il a seulement deux orteils. C'est exact. Leurs pattes sont formées comme ça pour marcher dans le désert. Les orteils s'ouvrent pour éviter que l'animal s'enfonce dans le sable. De plus, le dromadaire marche en avançant les deux jambes du même côté et ensuite les deux jambes de l'autre côté. Très peu d'animaux marchent de cette façon. Caillou trouvait le dromadaire de plus en plus intéressant. Quoi d'autre ? Je veux en savoir plus. Eh bien, sais-tu que les dromadaires sont les seuls animaux avec une bosse comme celle-là ? La plupart des gens croient qu'ils stockent de l'eau dans leur bosse, mais en fait, ils stockent de la graisse. Grâce à cette graisse, ils peuvent être longtemps sans manger. Jusqu'à deux semaines. Deux semaines ? C'est beaucoup trop long. Je ne voudrais pas être un dromadaire. Tu aimerais flatter, Ruby ? Moi, oui. Tomata ! Salut, Ruby. Caillou était content que Ruby n'ait pas craché sur lui. En fait, Ruby ne semblait pas du tout dérangé par sa présence. Veux-tu m'aider à nourrir Ruby ? Allez, Caillou. On va le nourrir ensemble. Ruby se montra vraiment doux. Caillou en était stupéfait. Alors, qui aimerait faire un tour de dromadaire ? Moi, madame. Bonjour, dromadaire. D'accord. Allez, viens, mon grand. Wow, j'ai réussi. Je me balade en dromadaire. Regarde, maman. Regarde, papa. Bravo, Caillou. Viens, ma puce. C'est notre tour. C'est amusant d'aller sur un dromadaire. J'aime beaucoup, Ruby. Est-ce qu'on peut revenir une autre fois ? Bien sûr. Rien ne nous en empêche. Et quand Ruby marche, il bouge les deux jambes du même côté, puis il bouge les deux jambes de l'autre côté. Et c'est vraiment très amusant. Wow, j'ai hâte d'aller au zoo pour faire un tour de dromadaire. Caillou n'avait pas seulement surmonté sa peur des dromadaires, il avait aussi inspiré ses amis à faire de même. Pas trop grosse pour moi. L'après-maternelle était fini et Caillou se préparait à retourner à la maison. On doit s'assurer d'être chaudement vêtu. Parfait. Allons-y. On est enfin prêt. Dites au revoir à Mademoiselle Martin. Bonne soirée. Au revoir, Caillou. Par ici, Mousseline. La cour! Ouais! Mousseline, glisse papa. Glisse? Caillou trouvait que la grosse pente avait l'air très excitante. Est-ce qu'on pourrait aller glisser papa s'il te plaît? Pas aujourd'hui, mais demain c'est samedi, on pourrait revenir si vous voulez. Oui ! Oui ! Debout, Mousseline Tu vas voir, moi demain je vais descendre la grosse pente Elle est vraiment très haute Tu verras demain si tu as vraiment envie de la descendre Mais Caillou était incapable de détacher ses yeux de la grosse pente Il se sentait très sûr de lui Maman ! Devine quoi, maman ? Demain, papa va nous emmener glisser tous les deux Et j'ai l'intention de descendre la grosse pente Waouh ! Voilà qui sera très abusant Mais mon trésor, tu ne crois pas qu'elle est un peu trop grosse ? Elle n'est pas trop grosse pour moi Je te l'ai dit tout à l'heure, Caillou Tu verras demain si tu en as envie Papa, réveille-toi, c'est l'heure d'aller au parc On s'est habillés chaudement J'ai aidé Mousseline Comme on ne trouvait pas l'autre botte Je lui ai prêté une de mes vieilles bottes Vieilles bottes ! Papa chuchotait Parce qu'il ne voulait pas réveiller maman Je suis très fier de toi Mais je crois savoir où t'es nichée la deuxième botte de Mousseline Très bien, je prépare le déjeuner puis on y va Papa, allez, dépêche-toi ! Non, Mousseline, pas ici On va plutôt monter la grosse pente En voiture ! Vite, 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 vite ! Plus vite, papa, pas plus vite ! Oui ! Reste près de papa, Mousseline C'est une grosse pente Trop grosse pour une petite fille Mais pas trop grosse pour moi La pente était beaucoup plus haute que Caillou l'avait crue Caillou Clus ? Elle était vraiment trop grosse pour Caillou Il ne savait pas quoi faire Tu sais, Caillou, c'est amusant de jouer seul Mais parfois, c'est plus amusant de jouer avec un ami Par exemple, au lieu de jouer seul sur la grosse pente Ce serait plus amusant de jouer avec Mousseline sur la petite pente Qu'en dis-tu ? Caillou, viens ! Oui, je m'amuserais plus en jouant avec Mousseline Tu veux que je glisse avec toi sur la petite pente ? Tu t'assoiras devant Oui ! Oui, 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 oui Salut, Caillou ! Devine quoi ? Je vais descendre la grosse pente Elle est vraiment grosse, André Oui, mais pas trop grosse pour moi Papa, je peux aller voir André descendre la grosse pente ? Tu peux, mais fais attention Oui ! Allez, Caillou, plus vite ! Je veux descendre la grosse pente Ouah ! La pente était beaucoup plus haute qu'André ne l'avait crue lui aussi C'est vraiment une grosse pente ? Trop grosse pour toi ? Mais non, pas du tout ! C'est juste... Que euh... La pente était trop grosse pour André Mais il ne voulait pas le dire à Caillou Tu sais, parfois c'est plus amusant de jouer avec un ami Tu vois, au lieu de jouer tout seul sur la grosse pente, tu pourrais jouer avec Mousseline et moi sur la petite Ouais, bonne idée ! On va jouer ensemble tous les trois ! C'est vrai que ce sera plus amusant Oui ! Viens, Caillou ! Salut, papa ! Je croyais qu'André voulait descendre la grosse pente J'ai l'impression qu'il a eu peur en voyant la grosse pente Hmm... Tu sais, il n'y a rien de honteux à avoir peur de quelque chose Mais souvent, c'est difficile d'avouer qu'on a peur Caillou savait très bien ce que son papa voulait dire Puisque lui-même ne voulait pas avouer qu'il avait peur de descendre la grosse pente Exactement comme André J'ai dit à André que ce serait plus amusant de jouer avec Mousseline et moi Comme ça, il n'avait pas à dire qu'il avait peur Je trouve que c'est très bien ce que tu as fait pour ton ami, Caillou L'an prochain, peut-être qu'André et moi, on pourra descendre la grosse pente Tu viens, Caillou ? Papa, tu veux nous pousser ? Pousse, 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 pousse ! Ouiiii ! Ce jour-là, Caillou apprit qu'il n'y avait pas de honte à avoir peur de quelque chose Il savait qu'il descendrait la grosse pente... Un jour... Caillou et la soucoupe volante Caillou et Léo jouaient aux explorateurs de l'espace Est-ce que tu aurais vu par hasard des robots extraterrestres ? Des robots extraterrestres ? Hum... Laisse-moi réfléchir Je suis un... un explorateur de l'espace ! Et Léo est un robot d'une autre planète Ha 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 ! Maintenant je comprends ! Eh bien, la dernière fois que je l'ai vu, ton ami le robot était dans la cuisine et il buvait de la limonade De la limonade ? J'en veux moi aussi ! Wow ! Ce n'est pas du jus, Caillou ! C'est du carburant ! C'est ce que les robots extraterrestres boivent ! C'est alors que Caillou vit une chose étrange Pas possible ! Je viens de voir une soucoupe volante ! Soucoupe volante ? Tu es bien sûr que c'était une soucoupe volante ? Oui ! Elle était ronde et plate et argentée et brillante ! Voilà ! C'est à ça qu'elle ressemblait ! Elle était plutôt petite, mais c'était sûrement une soucoupe volante ! Soucoupe volante ? Ton repas va être froid, Caillou ! Désolée, maman, mais je ne veux pas manquer la soucoupe volante quand elle repassera ! Tu sais mon grand, c'est peut-être quelque chose d'autre que tu as vu ! Mais quelle autre chose est ronde et plate et argentée et brillante et vole dans le ciel ? Soucoupe volante ! Comment étaient les extraterrestres, Caillou ? Je n'ai pas vu les extraterrestres, seulement leur soucoupe volante ! Mais on croit qu'ils étaient verts et qu'ils avaient trois yeux ! Comme ceux de la BD qu'il a importée ! Ton histoire est vraiment palpitante, Caillou ! Mais tu sais, parfois les choses qu'on voit ne sont pas tout à fait ce qu'on croit ! Mais qu'est-ce qui est rond et plat et argenté et brillant et vole dans le ciel ? Je l'ignore, c'est un véritable mystère ! J'ai une idée ! Je vais attraper la soucoupe volante et la porter en classe, pour que tout le monde puisse la voir ! C'est une idée audacieuse digne des grands explorateurs ! Mais il ne faut pas que tu sois trop déçu si tu ne trouves pas de soucoupe volante ! Pas de soucis, je vais la trouver, vous allez voir ! Caillou se mit donc en tête d'attraper la petite soucoupe volante ! Dès que la soucoupe volante repasse, on court dehors et on l'attrape avec notre filet ! Compris, Mousseline ? Soucoupe volante ! Oui ! Gilbert ! Descends de là, tu me bloques la vue ! Tu vas m'empêcher de voir la soucoupe volante ! Soucoupe volante ? Oui, soucoupe volante ! Regarde, soucoupe volante, soucoupe volante ! Oh ! Caillou prit alors conscience qu'attraper une soucoupe volante était plus difficile qu'il ne l'aurait cru. Il lui fallait une nouvelle stratégie. Très bien, si la soucoupe volante réapparaît, tu pourras essayer de la prendre en photo pour la montrer à ta classe. Merci, Maman. Mais si elle ne revient pas, ne sois pas déçue, parce que tout le monde saura que tu as fait de ton mieux. Ne t'inquiète pas, je sais qu'il va revenir et je vais la montrer à tout le monde. Merci, Maman. Sous-titrage Société Radio-Canada Les soucoupes volantes ne sont pas roses, Mousseline. Elles sont argentées comme celles qu'on a vues. Regarde, Mousseline, Papa, Maman, Gilbert. Pas une seule petite soucoupe volante. Mais tu as fait de ton mieux, c'est ça l'important, Caillou. Et je trouve que tu as pris d'excellentes photos de toute la famille. J'aime particulièrement celle de Gilbert. Oh, je crois que j'ai un cadre pour que tu puisses l'accrocher dans ta chambre. SOUCOUPE VOLANTE! SOUCOUPE VOLANTE! Hein? Caillou était déçu. Il ne s'agissait pas du tout d'une soucoupe volante. C'était une simple assiette d'aluminium que le vent avait fait tomber du bac à recyclage. SOUCOUPE VOLANTE! Ce n'est pas une soucoupe volante, Mousseline. C'est seulement une assiette emportée par le vent. Merci, Mousseline. Le vent souffle très fort depuis quelques jours. Pourquoi cet air sombre, Caillou? J'ai dit à tout le monde à l'école que je trouverai une soucoupe volante. Je vais devoir leur dire que ce n'était qu'une assiette d'aluminium. Ah, je vois. Tu sais, Caillou, au lieu d'être déçu parce que tu n'as pas réussi quelque chose, tu devrais être fier de ce que tu as réussi à faire. Pense-y, mon grand. Tu n'as pas démontré que c'était une soucoupe volante. Par contre, tu as résolu le mystère de la soucoupe en prouvant que c'était... une assiette. C'est vrai que j'ai fait ça. Est-ce que je pourrais apporter l'assiette d'aluminium en classe? SOUCOUPE VOLANTE! Mais on dirait vraiment une soucoupe volante. Oui, mais ce n'est qu'une assiette d'aluminium et je l'ai prouvé. Ouais! Beau travail, Caillou. Tu sais, grâce à toi, je viens d'avoir une bonne idée pour notre prochain bricolage. Ha! Vous avez vu? Léo est un extraterrestre. Euh, robot extraterrestre. Et j'ai très soif. Je veux boire un verre de carbureux. Ha! 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 Caillou n'avait pas trouvé de soucoupe volante, mais il avait beaucoup de plaisir à en fabriquer une avec ses amis. Caillou était impatient. Il allait sans plus attendre jouer au ballon dans le jardin. Mais il n'avait pas imaginé que... Il pleut? Oh! Mais qu'est-ce que je vais faire alors? Hum! Banane! Caillou, ça ne va pas? Je veux jouer au ballon, mais il pleut dehors. Maintenant, je n'ai plus rien à faire. Eh bien, que dirais-tu de jouer avec ton vaisseau spatial? Il est brisé. Hum... Joue avec Rexie. Gilbert l'a tout mouillé. Caillou fait jouer. Ah, poupée? Non, merci, mousseline. Les enfants! Vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. Venez voir. Papa était très excité par ce qu'il avait trouvé dans le sous-sol. Caillou se demandait ce que ça pouvait bien être. Wow! Des casse-têtes! Pas n'importe quelle casse-tête. Mes anciens casse-têtes. Ceux avec lesquels je jouais quand j'étais petit, Caillou. Ce sont des pirates. Celui-ci était un de mes préférés. Euh, chérie, tu n'aurais pas besoin d'aide pour assembler les morceaux de ton casse-tête? Ah, oui, bien sûr. Caillou, pourrais-tu m'aider avec ce casse-tête? D'accord. Bon, tu as enfin quelque chose à faire en cette journée de pluie. Le casse-tête était presque terminé et Caillou s'était beaucoup amusé à le faire avec papa. Il ne reste qu'un morceau à placer. La boîte est vide, papa. Elle est vide? Tu en es sûr? Je suis certain qu'il ne manquait pas de morceaux. Oui, elle est vide. Hmm, ce morceau de casse-tête n'est sûrement pas très loin. Et s'il était par terre? Caillou et papa cherchaient dans tous les coins. Je ne le vois pas, papa. Mais le morceau manquant était nulle part. Je ne comprends pas. Où peut-il se trouver? Peut-être que Gilbert l'a pris. Désolé, Gilbert. C'est important. Oh, il a vraiment disparu. On ne peut plus terminer notre casse-tête. Caillou était déçu. Mais papa avait trouvé une solution. Ha! Que dirais-tu si tous les deux on faisait une petite chasse au trésor? Une chasse au trésor? Oyez, Moussaillon. Dis-moi donc ce que tu fais sans ton costume de pirate. Mais je n'ai pas de costume de pirate. Tu ferais mieux d'en avoir un, Moussaillon. Il te sera utile pour retrouver le morceau de casse-tête lors de la chasse au trésor. D'accord. Je veux dire, oyez pirate. Arr, enfin pirate comme moi. Arr, capitaine. Bien dit, Moussaillon. Maintenant, l'heure de la chasse au trésor est venue. Oh, his! Retrouvons ce morceau de casse-tête disparu. Jette l'oncre, Moussaillon. Arr! Une île déserte. Et regarde, mon ami, un coffre au trésor. Arr, ce ne sont que mes jouets, capitaine. Ha! 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 Mais qu'est-ce passe-t-il? Arr, comment s'appelle votre embarcation? C'est un tapis de yoga. Un tapis de yoga, vous dites? Vous n'auriez pas, par hasard, caché un trésor sous votre tapis de yoga? Je vous invite à vérifier. Arr! Aucun trésor dans la cale du bateau, Moussaillon. Poursuivons les recherches. Tiens, marin d'eau douce. Dites-nous où trouver le fameux trésor. Vous devez répondre, Gilbert. Sinon, on vous fera laver le pan. Arr! Caillou et papa avaient joué aux pirates pendant un bon moment. Ha! 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 Est-ce que votre festin de pirates vous plaît, Moussaillon? Hum! 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 Et une chasse au trésor ouvre toujours l'appétit des pirates. Ça vous étonnera peut-être, mais Mousseline a retrouvé le morceau du casse-tête. Euh, le trésor. Le morceau du casse-tête? Ha! Je l'avais complètement oublié. Moi aussi. Nous nous sommes tellement amusés à jouer nos rôles de pirates que nous avons oublié ce que nous cherchions. Et toi qui croyais t'ennuyer toute la journée, Caillou. C'est vrai. Je me suis beaucoup amusée. Où est-ce que vous avez trouvé le morceau du casse-tête? Gilbert l'avait. Il avait aussi Rexy. Je savais qu'on ne pouvait pas faire confiance à ce coquin de Gilbert. Le lendemain, Caillou se dépêcha de rentrer de l'école. Tu joues avec moi? Il avait quelque chose à faire de très amusant. Peut-être plus tard, Sarah. Papa et moi, on va jouer à faire des casse-têtes. Depuis quand les casse-têtes sont si amusants? Bip! Je suis un robot, comme le casse-tête que nous allons faire aujourd'hui. Bip! Ha, ha, ha! Je crois bien que je devrais me trouver un costume de robot, hm? Oui. Et ensuite, nous irons explorer le monde des robots à la recherche du morceau perdu. Mais Caillou, nous ne savons pas s'il manque un morceau dans le casse-tête du robot. Ce n'est pas grave. Ha, ha, ha! Tu as raison. À partir de ce jour, Caillou comprit ce qu'il fallait pour bien s'amuser. Juste un peu d'imagination. Joue avec moi. Caillou se sentait un peu seul aujourd'hui. Il voulait jouer avec quelqu'un. Veux-tu jouer avec moi, maman? J'aimerais aller au parc. Je suis désolée, Caillou. J'ai encore beaucoup de travail. Oh... Nous pourrions aller au parc, mais tout à l'heure, quand j'aurai fini. Oh, d'accord. Tu peux jouer à un jeu? Ou alors faire un dessin? Ou demande à papa. Peut-être qu'il jouera avec toi? Oui, papa! Papa? Ah! Ouf! On l'a échappé belle. Tu m'as pris par surprise, Caillou. Je ne voulais pas, désolée. Si on allait jouer à la balle? Ah, c'est ce qu'on vient de faire, non? Je veux dire au parc. Je ne peux pas y aller maintenant, Caillou. Je dois terminer le ménage de la maison. On ira jouer au parc après le ménage, d'accord? Oui, d'accord. Mousseline, où es-tu? Caillou avait envie de jouer avec sa petite sœur. Jusqu'au moment où il remarqua son amie Sarah qui était dehors. Ouais, Sarah est là. Bonjour Sarah. Bonjour Caillou. Veux-tu venir jouer avec moi? Je ne peux pas maintenant. J'ai ma leçon de piano. Du piano? Tu es obligé d'y aller? Non, mais j'en ai envie. On jouera ensemble plus tard, d'accord? Oui, d'accord. Plus tard. Amuse-toi bien. Tout le monde était occupé aujourd'hui. Même Mousseline. Tu t'es? Veux-tu jouer avec moi, Mousseline? À la poupée? Je voulais jouer à la balle dans le jardin. Tu adores ça? Non. Poupée! Allez, Mousseline. Dis oui. Il fait beau dehors. On va s'amuser. J'aime poupée. Très bien. Je vais aller voir si Gilbert veut jouer avec moi. Encore? Caillou essaya de jouer avec Gilbert. Mais lui aussi était occupé. Occupé à faire la sieste. Qu'est-ce qui ne va pas, Caillou? Personne ne veut jouer avec moi. Tout le monde est très occupé. Gilbert aussi est occupé. Je sais que c'est difficile, Caillou. Mais parfois les gens et même les animaux sont occupés. Ils ont plein de choses à faire. Même Mousseline ne veut pas jouer avec moi. Je joue toujours à ces jeux. Toujours? Eh bien... Pourquoi ne trouves-tu pas une activité que tu peux faire seul? Ca te fera patienter jusqu'à ce qu'on aille au parc. D'accord? Ah, d'accord. Je crois que je vais aller dehors. Caillou avait dit qu'il trouverait quelque chose à faire. Mais il décida de s'asseoir et de bouder. Enfin, quelqu'un qui veut jouer avec moi. Hé, sa chatouille! Je crois que tu veux jouer à imiter le chef. C'est toi le chef! Ouah! Oups! Désolé oiseau. Ouah! Beaucoup de nourriture pour une petite fourmi. Hum! Je parie que tu feras du miel. Hé! Je ne suis pas une fleur! En pensant à l'oiseau, aux fourmis et à l'abeille, Caillou se rendit compte de quelque chose. Tout le monde peut être occupé parfois. Même les oiseaux et les insectes. Peut-être que je devrais m'occuper moi aussi. Au revoir, coccinelle! Où est-ce que j'ai rangé mes... Les voilà! Bien! J'ai terminé! Nous avons fini notre travail, Caillou. Es-tu prêt à y aller? Aller où? Oh! Mais au parc! Caillou était très étonné. Il fut si occupé à dessiner qu'il en avait complètement oublié le parc. Je suis presque prêt. J'ai une dernière chose à faire. Celui-ci est mon préféré. C'est mon ami, la coccinelle. Nous avons joué à imiter le chef. Ils sont magnifiques. Je les adore, Caillou. Coccinelle! Oui, Mousseline, c'est une coccinelle. Ça alors, tu as été très occupé aujourd'hui, Caillou. En effet, Caillou fut très occupé. Bon, maintenant, allons au parc! Caillou avait appris à s'occuper sans maman, papa ou Mousseline. Mais aller jouer au parc, c'est tout de même amusant. La malchance de Caillou La malchance de Caillou Maman, demain, je dois chanter la chanson de la toute petite araignée devant la classe. La toute petite araignée. J'ai l'impression que quelqu'un aimerait bien l'entendre. D'accord. Caillou aimait beaucoup chanter la toute petite araignée pour les autres. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie a tombé et a emporté... Oh non! J'ai eu de la chance! Je n'ai pas sali mon chandail de dinosaure. De la chance, hm? Je crois surtout que tu devrais faire plus attention à ce que tu fais, Caillou. D'accord, maman. Caillou décida de reprendre là où il s'était arrêté. La pluie a tombé et a emporté l'araignée. La pluie a... Oh! Ce n'est pas ça. Maman, je n'arrive pas à me souvenir de la chanson. Qu'est-ce que je vais faire si je l'oublie devant la classe? Mais tu viens tout juste de la chanter parfaitement. Et Mademoiselle Martin sera là pour t'aider. D'ailleurs, tu as toute la journée pour la pratiquer. La toute petite araignée a la gouttière a grimpé. La pluie a tombé et a emporté l'araignée. Il me faut le crayon vert pour les ailes. Où est-il? Caillou n'avait pas fait attention. Il n'avait pas remarqué que le crayon vert avait roulé sous le lit. Oh! Oh! Je vais jouer avec mon avion, alors. Ouai! 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 Oh! Oh là là! Tu dois faire attention à l'endroit où tu joues, Caillou. Désolé, papa. Oh non! J'ai brisé mon avion! Peux-tu le réparer? Hum... Je ne sais pas. Je veux voir ce que je peux faire après ma douche, d'accord? Oui, d'accord. Bonjour, Madame Aubert. Oh! Bien le bonjour, Caillou! Oh non! Mon chandail! Oh! Comme c'est dommage! C'était mon chandail de dinosaure préféré. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas de votre faute. J'ai une mauvaise journée. J'ai renversé du jus, j'ai perdu mon crayon vert et maintenant ça. C'est ce qu'on appelle avoir de la malchance, Caillou. C'est vrai? Faut que je chante la toute petite araignée demain à l'école. Je ne peux pas être malchanceux. Eh bien, peut-être devrais-tu trouver un porte-bonheur pour favoriser ta chance. Un porte-bonheur? Il n'avait jamais entendu une chose pareille. Oui, par exemple, un trèfle à quatre feuilles. Ah bon? Un trèfle? Qui a quatre feuilles? Oui! Ou peut-être... Merci, Madame Aubert! Caillou cherchait un trèfle à quatre feuilles. Il trouva beaucoup, beaucoup d'herbes... Wow! ...et un grillon... ...et même un escargot. Mais il ne réussit jamais à trouver un trèfle à quatre feuilles. Ah! La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et emportée l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie l'a fait sécher. Est-ce que tout va bien, Caillou? Mon chandail de dinosaure s'est déchiré. Ça alors! Eh bien, je devrais pouvoir le recoudre. Maman, connais-tu quelque chose qui soit un porte-bonheur? À part les trèfles à quatre feuilles. Euh... Certaines personnes ramassent les sous noirs. Les sous portent chance? Ouais, merci, Maman! Alors, Caillou, ça va? J'ai besoin d'un sous pour la chance, Papa. Je ne crois pas que les sous portent chance quand on les prend dans mon pot. Vraiment? Vraiment. On dit que les sous portent chance seulement quand on les trouve par surprise. Sur le trottoir, par exemple. Hé! Ca fait longtemps que je cherche ce bouton. C'est grâce à ma bonne étoile. Ta bonne étoile? Les étoiles portent bonheur? C'est ce qu'on dit. Il me semble qu'on doit faire un vœu au moment où l'on aperçoit la première étoile du soir. Mais... Merci, Papa! Avant d'aller au lit, Caillou regarda le ciel à la recherche d'une bonne étoile. Mais le ciel était couvert de nuages et cachait toutes les étoiles. Ah! La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée. C'est l'heure de dormir, Caillou. Mais maman, je n'ai pas encore vu ma bonne étoile. Mais pourquoi une bonne étoile? Parce que je suis malchanceux. J'ai renversé mon jus. J'ai perdu mon crayon. J'ai brisé mon avion et déchiré mon chandail de dinosaure. Tu n'as pas eu une très bonne journée. Mais ça n'a rien à voir avec la chance ou la malchance, Caillou. Tu dois seulement faire plus attention. Oui, je crois aussi. Mon crayon vert! Eh bien, dites-donc. C'est peut-être la chance. Comme pour ceci et pour cela. Papa et toi les avez réparés. Merci. Ça ne va pas? Je croyais que tout était réglé maintenant. Je dois chanter la toute petite araignée demain à l'école. Et si je ne m'en souvenais plus? Caillou, tu as chanté cette chanson toute la journée. Tu la connais parfaitement. Après réflexion, Caillou compris que maman avait raison. Il n'avait pas besoin de chance. Il connaissait la chanson par coeur. La toute petite araignée à la gouttière a grimpé. La pluie est tombée et aux portées l'araignée. Le soleil est arrivé, la pluie il a fait sécher. Et la toute petite araignée à la gouttière a regrimpé. Bravo, Caillou! La chance ne fut pas nécessaire. Caillou devait seulement croire en lui. Caillou n'était pas content. Il avait perdu Rexy, son dinosaure adoré. Il ne le trouvait nulle part. Rexy, où es-tu? Rexy? Oh! 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 Rexy! Wouhou! Caillou continua à chercher dans le jardin. Mais Rexy n'était pas dans le carré de sable. Et Caillou ne l'avait pas laissé dans son camion. Un chaton! Oh! Tu es tellement mignon! Caillou avait tout à coup oublié que son dinosaure avait disparu. La famille de Caillou faisait de gros efforts pour que le chaton se sente chez lui. On dirait que pour l'instant, il n'a pas soif. Châton joué? Tu sais, Mousseline, j'ai l'impression qu'il n'a pas envie de jouer. Il est peut-être un peu fatigué. Ou peut-être qu'il a faim. Mouiou! Gilbert n'était pas très content d'avoir un nouveau visiteur. Mais Caillou l'était. Est-ce qu'on peut garder Grisou? S'il te plaît, maman. S'il te plaît, papa. Grisou? Oh! Je suis désolée, Caillou. On a déjà un chat, Gilbert. Et j'ai bien peur que ce soit suffisant. Et en plus, ce chaton, Grisou, il appartient sûrement à une autre personne, qui doit certainement avoir peur de ne plus jamais le revoir. Oui, c'est vrai, ça. Mais on peut le garder en attendant? Les parents de Caillou avaient du mal à refuser. Eux aussi se faisaient du souci pour le petit chaton. Mais bien sûr. En attendant, tu peux m'aider à mettre des affiches du chat perdu un peu partout dans le quartier, en espérant qu'on puisse retrouver le maître de Grisou. D'accord? D'accord. Caillou et son père fabriquèrent des affiches de chats perdus. Mais Caillou ne se sentait pas très inspiré. Regarde, papa, Grisou joue avec la corde. Et il sait comment jouer avec une balle. J'aimerais que Grisou puisse rester ici. Il est rigolo. C'est vrai qu'il est rigolo. Mais tu sais qu'on ne peut pas le garder, Caillou. Et en plus, on a déjà Gilbert. Lui aussi aime jouer. Oui, je sais. Gilbert attrape. Oh... Est-ce que tu aimes ton nouveau lit, Grisou? Tiens, tu peux même jouer avec mes jouets. Caillou commençait à s'attacher à Grisou. Il lui prêtait même ses jouets. J'attends dormir dans ma chambre. Mais pas question de partager Grisou. Non, Mousseline. C'est moi qui l'ai trouvé. Grisou est à moi. À partir de maintenant, il va dormir ici. On aurait dit que Caillou s'attachait un peu trop à Grisou. Qui est-ce que ça peut bien être? Peut-être que c'est Sarah. J'ai hâte de lui montrer Grisou. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Mais j'ai vu cette affiche et je crois que vous avez retrouvé mon chaton. Moustache. Moustache? Oui, c'est comme ça que je l'ai appelé. Il a disparu hier quand ma famille est venue m'apporter des nouveaux meubles pour mon appartement. Vous deviez être très inquiète. Oui, on a cherché notre petit moustache partout. Je suis si contente que vous l'ayez trouvé. À vrai dire, ce n'est pas moi, c'est Caillou qui l'a trouvé. Caillou? Tu te souviens de Samantha au centre communautaire? Oui. Bonjour, Samantha. Bonjour. Caillou? Pourrais-tu aller chercher Grisou, ou plutôt moustache, et le ramener ici, s'il te plaît? Est-ce qu'on doit vraiment rendre Grisou? Eh oui. Je crois que sa maîtresse aimerait beaucoup le ravoir, Caillou. Entrez, je vous prie. Merci. Je ne veux pas lui rendre Grisou. Caillou trouvait qu'il était injuste de rendre Grisou. Ils étaient devenus de bons amis. Grisou? Grisou, où es-tu? Grisou? Rexy! Grisou l'a trouvé! Caillou se rappela ce qu'il avait ressenti après avoir perdu son dinosaure. Ce n'est pas drôle de perdre les choses qu'on aime. Il réalisa que Samantha ressentait sûrement la même chose envers son chaton. Tu viens, Grisou? Il y a quelqu'un qui a très envie de te voir. Caillou faisait une très bonne chose en rendant le chaton... Oh, moustache! A sa maîtresse. Je suis tellement contente de te revoir. Je vous remercie de tout coeur pour avoir trouvé Moustache et pour avoir pris bien soin de lui. On l'a fait avec plaisir. Il a été gentil comme tout, n'est-ce pas, Caillou? Il est adorable. On s'est bien amusés ensemble. Tu sais, Caillou, tu peux venir nous rendre visite quand tu veux. Tant que tes parents sont d'accord, bien sûr. C'est vrai? Tout à fait. Moustache aimerait beaucoup ça. Pas vrai, mon petit Moustache? Au revoir, Moustache. En tout cas, il y en a un qui est content de voir Moustache s'en aller. J'es content que tu restes avec nous, Gilbert. Le chandail préféré de Caillou. Un jour, la grand-mère de Caillou lui offrit un joli cadeau qu'elle avait fait juste pour lui. Wow! Superbe! J'ai mis un train dessus parce que je sais que tu aimes les trains. Et sur les manches... Il y a les rails! Exactement! Est-ce qu'il te plaît? Oui, merci, grand-mère. Je vais le porter tous les jours. Caillou trouvait que son nouveau chandail était vraiment magnifique. Il l'aimait tellement qu'il ne voulait pas l'enlever. Plus jamais. Tu n'as pas peur d'avoir trop chaud avec ton chandail? Non, ça va aller. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Caillou. Caillou avait très hâte de montrer son nouveau chandail à ses amis. Regardez, c'est un train. Et des rails de train. Tchou-tchou! Oui, c'est ma grand-mère qui l'a tricoté. J'adore ton chandail, Caillou! Hé! Et si on jouait au train? Tout le monde à bord! Tchou-tchou! Tchou-tchou-tchou! Tchou-tchou! Tchou-tchou! Tchou-tchou-tchou! Tchou-tchou! Il le mit tous les jours pour aller à l'école. À la fin de la semaine, le train était toujours là. Mais il y avait aussi quelques taches de jus, de terre, sans compter les marques de gazon. Dépêche-toi, Caillou! Je croyais pourtant avoir mis ce chandail au lavage. Je suis allée le chercher. Mais Caillou, il est beaucoup trop sale. Et il fait chaud aujourd'hui. Trop chaud pour porter un chandail. Est-ce que je peux le porter une dernière journée, s'il te plaît? Bon, d'accord. Une dernière journée. Et après ça, je tiens à le laver. Oh, c'est vrai qu'il fait chaud. Tu devrais enlever ton chandail. Je peux le ramener à la maison si tu veux. Non, je veux le garder avec moi. D'accord. Tiens. Et n'oublie pas, c'est la maman de Léo qui te raccompagnera à la maison. D'accord. Au revoir, maman. À la fin de la journée, Caillou en avait assez de traîner son chandail partout. Tu viens, Caillou? Oh! Oui, oui, j'arrive. Voilà ma maman. Dépêche-toi, Caillou. Elle nous a apporté une collation. Merci. Hum, des raisins secs. Merci beaucoup. Au revoir, Léo. Au revoir, Caillou. Au revoir. Au revoir. Alors, où est ton chandail? Je voudrais le laver une bonne fois pour toutes. Mon chandail! Je l'ai laissé à l'école, dans le sable. Il faut aller le chercher. Non, Caillou! Il est trop tard. On ira le plus tôt possible demain matin. Mais quelque chose pourrait lui arriver. La clôture de l'après-maternelle sera fermée, Caillou. Ne crains rien. Je suis sûre qu'on va le retrouver. Bonne nuit. Bonne nuit. Caillou était très inquiet. Il avait peur qu'il arrive quelque chose à son chandail. Il était si inquiet que pendant son sommeil, il rêva à son chandail. Non! Non! Caillou, qu'est-ce que tu as? Il y avait des oiseaux qui faisaient un nid avec la laine de mon chandail. On dirait bien que tu as fait un cauchemar. Ce n'est qu'un mauvais rêve. Eh bien, il est encore tout, mais puisqu'on est debout. Qu'est-ce que tu dirais si on allait à l'école chercher ton chandail? D'accord. Attends-moi, Caillou. Caillou espérait retrouver son chandail. Il aurait été si triste de le perdre ou de le voir abîmé. Il est là! Papa! Il est encore là! Il a besoin d'être lavé. Ça, c'est vrai. Caillou demanda à son papa de tout de suite laver son chandail. Et plus tard, cet après-midi-là... Ca y est, il est sec! D'accord, Caillou. Bonjour, Caillou. Qu'est-ce que tu fais? Bonjour, grand-mère. Je range mon chandail. Hier, je l'ai oublié à l'école et il a passé toute la nuit dehors. À partir de maintenant, je prendrai bien soin de lui. Je le garde dans ce tiroir et je ne le porterai plus jamais. Je suis contente que tu aies décidé de t'occuper de ton chandail, Caillou. Mais je l'ai fait pour que tu puisses en profiter. Je ne l'ai pas fait pour qu'il reste caché dans un tiroir. Alors, je vais le porter certains jours. Mais pas tous les jours. Seulement quand il fait froid. Comme ça, je ne l'enlèverai pas et je ne pourrai pas le perdre. Et quand il deviendra trop petit pour toi, je s'en tricoterai un autre. Marché conclu? Marché conclu. Caillou était content d'avoir retrouvé son chandail. Il espérait qu'il recommence bientôt à faire froid pour pouvoir remettre son chandail. Sous-titrage Société Radio-Canada Caillou travaille dur. Caillou fini? Caillou fini? Maintenant, Caillou fini? Non, Mousseline, pas encore. Comment tu te débrouilles avec ta maquette, Caillou? J'aurais aimé que ça vienne déjà tout faire. Ah oui? Je croyais que tu aimais assembler ce genre de maquette. Je voudrais juste la finir à temps pour pouvoir la montrer aux amis de l'école. Maintenant, Caillou fini? Oh non! Non, pas du tout. Caillou, abracadabra! Mousseline essaya de tout assembler à l'aide de sa baguette magique. Abracadabra! Mais ce fut inutile. Oh non! Pas sur mon camion! Gilles-Bert! Le lendemain matin, Caillou n'avait plus envie d'assembler sa maquette. Oh! J'arriverai jamais à le finir! Caillou fini? Non! J'ai pas fini! Et j'abandonne! Tu sais, Caillou, ce serait peut-être une bonne idée que tu t'arrêtes un petit instant. Tu veux venir faire un tour avec moi? Hum... D'accord. Où est-ce qu'on va, papa? Nous allons rendre un gant de baseball à mon bon ami Eric, là où il travaille. Caillou ne comprenait pas. Il n'y avait aucun immeuble à l'horizon. Où Eric pouvait-il bien travailler? Eh, salut! Merci d'avoir apporté mon gant. J'arrive pas à croire que je l'ai laissé sur le terrain. Et c'est sûr que t'en auras besoin pour le grand match de demain. Caillou, tu te souviens d'Eric, le monsieur du parc? Uh-huh! Qu'est-ce que vous creusez? Vous êtes un travailleur de la construction? Ha, ha, ha! Non. Moi, je suis un archéologue. Un quoi? Le travail d'un archéologue est de chercher des objets qui sont enfouis dans le sol. Exactement. Et ça, c'est le site des fouilles. Les objets que je trouve m'aident souvent à en apprendre plus long sur les gens qui vivaient ici il y a longtemps. Caillou était très curieux. Il voulait en savoir plus. Alors, vous creusez dans le sol? Eh oui, mais je fouille très délicatement. Je vais te montrer. Eh, Caillou, tu peux m'apporter ma truelle? C'est la petite pelle. Celle qui ressemble à une spatule pour retourner les crêpes. C'est celle-là? Oui, bravo. C'est un de mes outils préférés pour creuser. Eric a trouvé toutes sortes de choses sur ce site. Des paires anciennes, des poteries et des vieilles pièces d'argent. Alors, quand on est un archéologue, on peut aussi trouver des trésors de pirates? Disons que ça pourrait arriver. Sauf que je n'ai pas le droit de garder ce que je trouve. Tout va droit au musée. Ce qui donne la chance à tout le monde d'en savoir plus sur le passé. Comment les gens vivaient, ce qu'ils mangeaient, quelles sortes d'outils ils utilisaient. Caillou, tu peux me donner l'appel là-bas? Celle-là? Oui, c'est ça. Waouh, je vois que t'as du talent, Caillou. Maintenant, suivez-moi. Il m'arrive parfois de tamiser la terre à travers une grille spéciale. Elle récupère tous les petits objets. Comme ça, je peux rien manquer. Tu veux bien être mon assistant? Vraiment? D'accord. Tu vas m'aider à faire couler de l'eau sur la grille pour enlever la terre. Mais avant tout, je tiens à prévenir, c'est parfois un peu boueux. C'est pas grave, j'aime la boue. Oh, ça, tu peux le dire. Caillou adore jouer dans la terre. Alors, une chose est sûre, t'es au bon endroit. Regarde, on a trouvé quelque chose. Waouh, tu as découvert quelque chose. Bien joué, Caillou. Mais ce n'est qu'un tout petit morceau de quelque chose. Eh bien, on dirait que ça faisait partie d'un plus grand objet, comme un vase. Vous croyez? Oui, et si je continue à creuser, je risque de trouver tous les morceaux pour reconstituer le vase. Waouh! Voici l'exemple d'un vieux vase en terre cuite que je suis arrivé à reconstituer. Il est fait de tout petits morceaux. Tout à fait. Plusieurs petits morceaux qui forment tout. Comme un casse-tête. Ou comme la maquette sur laquelle tu travailles, Caillou. Tu fais une maquette? Oui, c'est un camion, Ben. Mais j'ai arrêté de le faire parce que ça me prenait trop de temps. Pour arriver à ce qu'on veut, il faut parfois travailler dur et être patient. Mais à la fin, ça vaut toujours la peine. Oui. J'aimerais voir ta maquette quand elle sera terminée. Moi aussi. Quand Caillou rentra chez lui, il se mit tout de suite à travailler sur sa maquette. Il avait beaucoup de travail à faire. Mais cette fois-ci, il n'abandonnerait pas. Maintenant, Caillou finit? Oui! Oh! J'ai une question! Caillou, combien de temps ça t'a pris pour le faire? Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. Mais ça valait la peine. Tout à fait. Caillou décida même qu'un jour, il ferait une autre maquette. C'est parti! 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 Sous-titrage FR ?